Bonjour, c'est Aude. Aujourd'hui, je vous propose la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur les albums. Je vais vous montrer comment je réalise les pages à partir des enveloppes. Nous avons déjà fait la structure la dernière fois, lors de la première partie. Toutes les pages seront réalisées de la même manière. Le changement se fera principalement avec la taille des rabats et la disposition. Voici un rabat de 20 par 7,5 et je plie à 10 cm. J'arrondis les coins. Ce sera des emplacements photos. Je ne ferai pas tout le temps les encoches tout au long de l'album. Là, par exemple, j'ai mis ce papier, mais vous verrez sur la version finale que je l'ai changé. J'ai collé un autre papier par-dessus parce que ça ne me convenait pas. Ça n'allait pas avec l'ensemble de l'album. Bien sûr, j'ai découpé au préalable tous mes papiers pour éviter d'avoir une vidéo beaucoup trop longue. Pour cet album, j'ai utilisé différentes collections. A la fin, vous verrez une image où je vous mets tous les noms des collections utilisées. La réalisation est assez simple en fait. Tous les rabats aussi sont maintenus par des aimants. Bien sûr, c'est optionnel. Mais moi, j'aime bien quand ça tient et que ça ne s'ouvre pas à chaque ouverture de page. Alors là, je vais utiliser un badge et un seul côté d'aimant. Je colle en premier mon badge. Ensuite, il faudra le laisser bien sécher. Il ne faudra pas trop manipuler, sinon il va bouger. Ça prend quelques minutes. Maintenant, je colle mon rabat sur le papier de fond. Vous pouvez aussi décider de coller sur trois côtés afin de faire une cachette. Je le ferai aussi sur d'autres pages. Je colle les papiers décoratifs. Je réalise une encoche. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de bien voir que c'est une pochette. Vous pouvez tout aussi bien utiliser une perforatrice ronde. Alors maintenant, je vais coller l'autre face de l'aimant. Il se colle automatiquement, donc vous n'avez plus qu'à le déposer. Mettre un petit morceau de double face. Rabattre le papier. Et il sera collé. Faites attention que vos papiers ne se courbent pas, qu'ils soient bien droits. Et je n'ai plus qu'à coller mon papier. Bien sûr, je fais attention de mettre de la colle tout autour de l'aimant, afin qu'il soit maintenu et qu'il ne se déplace pas, car le double face ne tient pas à long terme. Et voilà, la première page est finie. Il ne restera plus que la décoration et ajouter les sentiments. Nous allons faire l'autre côté. Alors là, c'est exactement le même système, sauf que cette fois, le rabat, il est en bas. Et sur la version finale, j'en aurais aussi ajouté un en haut. Et je ne l'aurais mis que de coller que de trois côtés, de manière à ce qu'il y ait encore une pochette. Alors là, je commence par l'aimant. Et cette fois, ce sera un paire d'aimants en entier. Pas de badge. Bien sûr, vous pouvez mettre des badges de partout, si vous le souhaitez. Comme vous voyez, je ne prends pas de mesure. Il faut simplement que le rabat ne soit pas trop près du bord de l'enveloppe, en fait. Car quand vous allez mettre l'aimant, il faut qu'il soit bien maintenu par le papier. Comme d'habitude, un peu de double face, je mets l'aimant sur l'autre et je rabats. Voilà, les deux aimants sont positionnés. Il ne me reste plus qu'à coller les papiers de collection. Je décide aussi d'ajouter une petite attache qui permet d'attraper plus facilement. Bien sûr, il faudra attendre que l'attache soit bien sèche avant de manipuler. Pour cet album, je suis restée dans des tonalités assez neutres, en dehors du jaune, du vert. Pour ajouter un peu de peps. Et une légère touche de roche sur ce papier. Alors là, j'ai pris un papier assez fin, car il y aura d'autres papiers par-dessus à pré-coller. C'est simplement pour mettre dans les enveloppes. J'arrondis tous les angles, cela évite d'abîmer le papier lorsque nous le manipulons. Et je vais faire ainsi sur toutes les pages. Je vous montrerai le résultat fini ensuite. Je vous montre donc mes pages. La première que nous avons réalisée ensemble, vous voyez, j'ai changé le papier. La deuxième, où j'ai rajouté un rabat sur le haut. Une autre. Toujours le même système. Là, les aimants, ils sont placés là. Une pochette. Il s'ouvre aussi encore dans ce sens-là. Vous voyez, le rabat du haut, j'ai collé sur trois côtés seulement. Ce qui permet de placer une carte de journaling, ou même une photo si c'est voulu. Celle-ci est beaucoup plus simple. Par contre, ce papier, je l'ai laissé plus long. Et je l'ai juste plié. L'aimant est là. Encore une pochette toute simple. Et là, un grand emplacement photo. Que j'ai collé aussi à trois côtés. Les aimants sont placés à cet endroit-là. Et ça maintient le rabat. Alors là, le mot bonheur, 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 est collé avec de la mousse 3D pour lui donner de l'épaisseur. Alors, les deux aimants sont placés ici. Et le rabat, trois côtés, pour placer une carte de journaling. Toujours pareil, les deux enveloppes. Et nous pouvons mettre grandes photos, des petites photos, sur la page centrale. Pour celle-ci, j'ai mis une chute de papier. Donc, j'ai créé une deuxième pochette. En fin de compte, il n'y a que des pochettes sur cette page. J'ai aussi décidé d'apporter de la légèreté à cet album. En coupant une feuille de calque. Donc, il y a un premier rabat de 1,5 cm. Que je collerai dans une des enveloppes. Un second pli à 0,5 cm plus haut pour l'épaisseur. Alors maintenant, nous allons coller ces quatre pages sur la reliure. Voici en image les collections que j'ai utilisées. Alors, nous allons d'abord biseauter légèrement les rabats des reliures. Les petites languettes. Je ne sais pas comment les appeler. C'est pour faciliter l'insertion des enveloppes. Car parfois, c'est un peu juste. Alors, nous mettons de la colle sur les deux côtés. On ouvre l'enveloppe. On fait attention au sens, bien sûr. Et on colle. En faisant attention de ne pas coller la ligne de pli. Sinon, vous ne pourrez pas les plier. Alors, je vais faire ça hors caméra. Et je vous montre le résultat ensuite. Sur la reliure, vous pouvez aussi mettre des chutes de papier. Des brades. Et tout ça, il faut le mettre avant de coller la reliure à la couverture. Alors, voici. Mes pages sont toutes collées. Tout s'ouvre bien. J'ai rajouté aussi du passepoil. Malheureusement, ma caméra s'est arrêtée. Donc, je vais vous expliquer. J'ai pris un passepoil en simili-cuir. Moi, je préfère le simili-cuir car il ne s'effiloche pas. Donc, je coupe bien la largeur souhaitée. Je rentre le petit fil. Je mets un petit poinçon de colle avec une pince. Ensuite, je mets de la colle sur le passepoil et je colle sur la reliure. Je mets des pinces de couture. Elles font un centimètre. Ce qui est fort pratique parce que moi, j'ai laissé un espace d'un centimètre. Je le fais en haut et en bas et je laisse bien sécher avant de manipuler. Vous pouvez aussi coller du tissu sur le dos de la reliure. Ça permettra de renforcer, mais aussi d'être plus joli si vous avez un espace très grand par le dessus. Et je vous conseille d'utiliser de la colle de reliure. Elle n'attachera pas votre tissu normalement. Alors, quand vous collez, il faut surtout faire attention de ne pas coller la ligne de pli. La ligne de pli, elle se trouve au niveau de la tranche. Le premier côté est toujours le plus facile à faire. Alors, pour commencer, je biseote légèrement. C'est principalement si vous avez peur de ne pas mettre bien droit. Comme ça, après, quand vous allez mettre le papier par-dessus, il ne se verra pas. Ça ne dépassera pas. Maintenant, on va passer au collage. Alors, je mets de la colle des deux côtés, sur le papier et sur le carton. Comme vous voyez, je ne lésine pas dessus. Vous pouvez aussi utiliser de la colle scott gel. Le tube vert. Il faut une colle assez forte, en fait. La colle que j'utilise, là, c'est une colle universelle. Il faut bien sûr bien centrer sur le haut et le bas. Ensuite, vous voyez, là, je fais attention. Je regarde où se trouve ma ligne de pli par rapport à ma tranche. Bon, bien sûr, à l'écran, on ne voit pas grand-chose. C'est un peu difficile à vous montrer. Alors là, je colle le maximum. Je vérifie toujours. Là, je pousse vers le bas parce qu'il n'était pas bien placé. Il n'était pas dans la tranche. Là, je surveille ma ligne de pli. Et maintenant, je vais mettre du carton des deux côtés et une pince. Et je ne manipule pas. Je préfère attendre que ce soit sec pour faire ma deuxième partie. D'ailleurs, la deuxième partie sera faite hors caméra parce que ma caméra se sera arrêtée. Tout est sec. J'ai entendu environ une dizaine de minutes. Là, l'album manque d'épaisseur, mais ce sera fait avec la décoration. Et il s'ouvre correctement. Il ne me reste plus qu'à mettre du papier sur les dos de couverture. Moi, j'ai choisi du bois. Et par exemple, ensuite, il me restera la couverture à décorer, à mettre les tags. Peut-être aussi à faire un rabat comme celui-ci avec une découpe à la silhouette et des pochettes. Je vous montrerai le résultat fini dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Bye !